Bonjour à toutes et à tous, ici Medven, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le rework des hommes bêtes. Alors on va parler à la fois du rework et de Thorox, je ne vais pas vous faire de début de campagne parce que je pense tout simplement que le début de campagne de Thorox est beaucoup trop facile, y compris en légendaire. Je vous laisserai la joie de découvrir ça par vous-même, on va juste parler des différents effets de factions. Sous-titrage ST' 501 Première nouveauté avec les hommes bêtes, désormais les troupes ne coûtent plus rien. Lorsque vous avez une armée d'hommes bêtes, vous voyez qu'il n'y a plus de coup d'entretien, ça ne coûte plus rien. Les seules troupes qui vont éventuellement vous coûter du pognon, ce sont les mercenaires ogres. Si vous prenez des mercenaires ogres et que vous les recrutez, eux vont vous coûter de l'entretien. Mais pour le reste, les troupes hommes bêtes ne coûtent rien, donc il n'est plus possible de se retrouver en faillite avec les hommes bêtes. Sauf, je vous l'ai dit, si vous avez des hommes dans vos armées. Donc ça c'est une très bonne chose. Une des principales difficultés des campagnes hommes bêtes auparavant, c'était justement de pouvoir entretenir des troupes. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs armées, vous voyez qu'ici dans cette campagne, j'en ai trois. Une ici et deux au nord, et que ça ne me coûte rien. Donc ça c'est vraiment une chose extrêmement positive. Deuxième rework des hommes bêtes, c'est le mécanisme de marque de la ruine. Alors, les marques de la ruine, qu'est-ce que c'est ? Les marques de la ruine se récoltent, en fait, quand vous créez une pierre de rituel quelque part, une pierre de hard, et que vous rasez les colonies autour. Et en fait, à chaque fois que vous mettez une pierre de hard quelque part, là donc par exemple, imaginons que je mette une pierre de hard à l'étendue du dépit, vous voyez toutes les colonies autour qui sont potentiellement en contact avec cette pierre de hard, et donc qui peuvent faire un sol de sang. Le sol de sang, c'est cette partie en rouge de la carte que vous voyez ici. Et à chaque fois que vous allez raser une des colonies du sol de sang, vous allez gagner huit marques de la ruine supplémentaires. Et quand vous atteignez un certain nombre de marques de la ruine, et bien vous faites un rituel, donc vous voyez ici le rituel est terminé, et vous faites un rituel qui va loquer en fait les colonies autour, et ces colonies ne pourront plus être conquises par l'IA, tant qu'il n'aura pas détruit la pierre de hard dont il est question. Donc par exemple ici, j'ai terminé un rituel à Nagaron, il y avait la grande arène juste à côté, c'était la seule colonie que je n'avais pas rasé, les autres je les avais déjà rasé, et je n'ai pas fait de pierre de hard, parce que tout simplement je n'ai pas encore bien l'habitude de la faction, et j'ai pillé au lieu de faire des pierres de hard. Et ça m'a rapporté douze marques de la ruine, et vous voyez que l'IA voulait reconquérir la grande arène, et bien elle ne pourrait pas parce qu'il y a ce petit symbole là à côté. Autre chose, maintenant que vous avez les pierres de hard, ces pierres de hard peuvent être mises à différents niveaux. Vous voyez que j'ai des pierres de hard de niveau 3, on peut débloquer des pierres de hard de niveau de plus en plus élevé, et quand vous débloquez les pierres de hard de niveau plus élevé, et bien vos pierres de hard seront directement faites à ce niveau, ou bien si elles ne sont pas à ce niveau directement, vous allez pouvoir les upgrade, c'est à dire que si vos pierres de hard étaient au niveau 1, vous pouvez la passer au niveau 2, etc. Moyennant finance, cela vous coûte des faveurs. Je vais revenir sur les 3 types de ressources que possèdent les hommes bêtes, Taurox en possède 4, mais lui c'est parce qu'il a un mécanisme particulier, et 3 types de ressources sont les suivantes. Le premier ce sont les faveurs, donc les faveurs c'est ce que vous gagnez en faisant du pillage, en remportant des batailles, ou en détruisant des colonies, enfin bon, c'est la monnaie que vous aviez avant, c'est la même monnaie que celle qui existait avant le reward des hommes bêtes. Le deuxième type de ressources, ce sont les éclats de pierre de hard. Alors, ça c'est simple, plus vous avancez dans les rituels, plus vous avez de capacité de faire des pierres de hard. Et en fait, au moment où vous terminez un rituel, celle-ci vous rend une pierre de hard, que vous pouvez utiliser ailleurs. Donc à chaque fois que vous implantez une pierre de hard, que vous lancez un rituel, vous gagnez un nouvel éclat de pierre de hard pour faire une nouvelle pierre de hard. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire des pierres de hard absolument partout là où vous le voulez, vous êtes obligé malheureusement de tenir compte de ce qu'il y a autour. Mais c'est un système qui, à la fin, devrait vous permettre d'avancer très rapidement dans la campagne en semant la mort, la dévastation et le chaos autour de vous. La dernière ressource, c'est l'effroi. Alors l'effroi, c'est quelque chose qui se gagne de deux façons. C'est en faisant du déchaînement avec Thaurox, mais ça on va en parler un petit peu après, c'est en tuant des ennemis. Donc dans une bataille, plus vous faites de mort, plus vous gagnez des froids. Vous avez également les constructions de bâtiments. Alors, construction de bâtiments, il faut construire un bâtiment pour le faire. Ce sont les bâtiments qui vous en rapportent. Là, par exemple, dans l'arbre de Thaurox, j'ai ce bâtiment-là, qui s'appelle les cadavres empalés, qui me rapportent 50 défrois par tour. J'ai également un bâtiment similaire ici pour 20 défrois. J'ai un autre bâtiment à 50 défrois dedans. Cette arbre de la voyée ici, donc 50 plus 50 plus 20, ça me rapporte 120 défrois par tour. Et cette monnaie, l'effroi, se dépense dans un nouvel inventaire qui s'appelle les récompenses de l'effroi. Dans les récompenses de l'effroi, vous allez pouvoir, de façon régulière, augmenter le cap de troupes que vous pouvez recruter. Alors, les troupes que vous pouvez recruter. Malagore, voilà. Il a encore de la place. Vous pouvez recruter des unités de façon gratuite et illimitée. Ce sont les piares Angor, donc les archers, les arbres de l'ancien Angor de base et les chiens de guerre de base. Donc là, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Toutes les autres unités, telles que vous les voyez ici, sont des unités pour lesquelles vous avez un nombre limite que vous pouvez en recruter. Et en fait, vous pouvez augmenter ce nombre de deux façons. Ou bien, au début, en construisant les bâtiments nécessaires. Ça vous permet de recruter ces unités-là. J'ai dit deux façons, excusez-moi. C'est trois façons. La deuxième façon, c'est de payer ici, avec de l'effroi, pour augmenter le nombre de capacités de ces unités. Donc là, par exemple, voyons, je peux recruter une seule unité de bestigore, une seule arbre de bestigore. Si je dépense 500 d'effroi, je peux en recruter une deuxième. Et à chaque fois que vous dépensez de l'effroi, l'unité suivante coûte plus cher. Donc, vos unités sont gratuites au recrutement, mais ne sont pas gratuites en nombre. Donc, faites bien attention à l'effroi que vous dépensez. Certains points d'effroi, entre parenthèses, valent plus que d'autres. Vous voyez qu'il faut dépenser 575 pour avoir une arbre de bestigore, alors que pour avoir à la fois un géant et une unité de rejeton, il ne faut dépenser que 450. Là, maintenant, 517, puisque j'ai déjà dépensé. Donc, dépensez votre effroi de façon intelligente, parce que certaines unités de l'effroi vous permettent parfois d'avoir certains types de troupes de plus que les autres. Les minotaurs, les bestigores, les sigores, etc. coûtent extrêmement cher. Au contraire, les sentigores, vous pouvez les avoir par 3 unités. Donc, c'est extrêmement rentable de faire des armées de sentigores en termes de coups en effroi. Voilà un petit peu pour l'effroi. Et enfin, vous pouvez recruter des seigneurs et des héros. Alors, moi, ici, je ne peux plus recruter Malagor, parce que Malagor, je l'ai déjà. Il est juste ici. Mais avec l'effroi, vous pouvez déverrouiller Kazrak, Malagor et Morgur. Et vous pouvez également déverrouiller des héros supplémentaires. Donc, encore une fois, à chaque fois que vous dépensez de l'effroi, c'est un héros en plus. Ensuite, l'effroi vous permet également d'améliorer un petit peu votre faction dans son ensemble. Donc, en améliorant les pierres de hard, 375, 750, 1500, 2250. Ça vous permet d'obtenir des armées supplémentaires, d'avoir vos nouvelles armées avec des campements de niveau 2, d'avoir plus de niveaux pour vos héros, pour vos seigneurs, etc. Et enfin, vous pouvez acheter des objets, mais les objets s'achètent avec les faveurs, donc la monnaie normale et non pas avec l'effroi. Donc, voilà. Les trois types de ressources. Les faveurs, les pierres de hard et l'effroi. Ensuite, le but de la campagne est de monter les marques de la ruine au niveau maximum. Une fois que vous aurez atteint les marques de la ruine au niveau maximum, vous allez débloquer une bataille finale qu'il va falloir aller terminer. C'est un peu le même système que pour la bretonie, sauf qu'avec la bretonie, c'est de la chevalerie, et il n'y a pas de rituel à faire. La chevalerie monte ou descend. Ici, les marques de la ruine ne peuvent que monter. Ça, c'est une bonne chose. Elles ne descendent jamais, mais en contrepartie, elles ne sont pas toujours très faciles à obtenir. Ensuite, les marques de la ruine, quand vous les augmentez, vous permettent aussi d'avoir des armées supplémentaires. Donc, vous commencez au niveau 1, donc vous êtes là. Au premier niveau, c'est capacité d'armée plus 1. Au deuxième niveau, plus 2 armées et un coût de construction de bâtiment de la horde qui réduit. Au troisième niveau, vous avez plus 1, éclat de pierre de hard. Au quatrième niveau, 3 armées au lieu de plus 2, etc. Donc, en fait, à chaque fois que vous augmentez, les bonus sont de plus en plus puissants. Et au dernier niveau, vous avez 4 armées supplémentaires. Vous déverrouillez la bataille finale. Vous avez 5 éclats de pierre de hard. Toutes les armées sont immunisées à l'usure. Et vous avez les bâtiments de construction de la horde qui sont très peu chers. Notre but, c'est d'atteindre les 500 marques de l'effroi. Et pour ça, il va falloir vraiment semer la mort et la dévastation. Autre partie importante du rework des ombets. Maintenant, vous avez le système d'épreuve des dieux des ténèbres. Alors, l'épreuve des dieux des ténèbres, comme vous voyez, c'est un arbre de technologie avec un taux de recherche. Sauf que pour débloquer certaines technologies, vous devez accomplir différentes actions. Par exemple, corne de guerre, emporter une bataille avec au moins 4 héros dans votre armée. Et si vous débloquez les conditions, vous pouvez rechercher ces technologies. Et en fait, toutes les premières technologies, l'ajour de colère, empire des bêtes, désordre des choses, des souffrances, des saufs-cornes, nécessitent un prérequis pour être recherchés. Et une fois que vous avez ce prérequis, vous avez des capacités et des technologies qui peuvent être plus ou moins puissantes, plus ou moins intéressantes. Autre partie dont nous n'avons pas parlé avec les rework des ombets. Ce sont les nouveaux arbres de talent. Alors, les chamanes gardent le même arbre de talent, sauf qu'ils vont gagner quelque chose. Ils vont gagner la compétence chat à sangle-boucle que vous allez pouvoir obtenir plus tôt. Vous pouvez l'obtenir dès niveau 12. Écoutez, ça vous permet d'avoir un chat assez rapidement. Si vous voulez avoir un chaman un petit peu plus mobile, ça va augmenter sa vitesse. Il a toujours le chat à Razorgore. Or, le reste des compétences ne change pas. Donc, c'est exactement pareil pour les chamanes. Les seules choses qui changent, ce sont les technologies qui vont permettre, par exemple, d'avoir plus d'utilisation du sort de transformation de canon. Transformation de canon, je vous rappelle que c'est le sort qui vous permet d'invoquer des manticores. Ou ça donne un plus un d'utilisation au sort de domination sauvage. Domination sauvage, c'est l'invocation de Sigour. Donc, en fait, les chamanes ont bêtes vont pouvoir invoquer beaucoup plus souvent des bêtes à partir du moment où ils auront débloqué sa technologie qui n'est pas très compliquée à débloquer. Il suffit d'avoir invoqué 10 unités et ça se cumule. Donc, à chaque fois que vous invoquez une unité dans une bataille, vous augmentez les conditions requises pour avoir la technologie canon déchaînée. Et donc, rien de très difficile de ce côté-là. On a un léger reward que des chefs Minotaur également. Alors, les chefs Minotaur, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Ils vont gagner, pareil, 4 capacités qui sont mutuellement exclusives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les 4. Vous êtes obligés de choisir celles que vous voulez. Donc, la première, ça va être la force de la terre. Il va gagner 5% de résistance au projectile et plus 23 en armure. Et il va vous affecter, vous et tous les alliés, à portée de 30 mètres du chef Minotaur. Ou la hardopiniâtre qui va donner un plus 15 d'attaquants mêlés à tous les alliés à 30 mètres encore une fois. La troisième capacité, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser si on met un Minotaure sur la carte de campagne. Il est chance du succès du héros et de niveau diminué. Il a plus de chances de se défendre. Il a plus de chances de réussir ses actions et elles coûtent moins cher. Et enfin, vous avez la dernière capacité que je trouve extrêmement forte. attribue, provoque la terreur pour les Minotaures de l'armée du héros. Et le Minotaure lui-même va provoquer la terreur. Mais t'avis que cette capacité-là sera utilisée assez régulièrement. Parce que des Minotaures qui provoquent la terreur, je pense que ça peut vraiment être extrêmement fort. Je vous le dis, je pense. Je l'ai déjà testé. Bon, mon Minotaure est mort entre-temps parce qu'il a fait un duel malheureux avec Malekith. Mais j'avais cette capacité-là et j'en étais très content. Ensuite, pour le reste de ses capacités, pas grand-chose de spécial. Il va avoir la peau de Numeuse qui va lui donner plus d'armure et de résistance au projectile. Et la défense perforante. Pardon, et les défenses prodigieuses vont lui donner du dégât des armes perforantes. Nouveau venu dans les arts de Dombet, le Chef Gore. Alors, le Chef Gore, il va avoir un nouvel arbre. Enfin, il va avoir un arbre de compétence un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les hommes bêtes. Puisque lui va en fait servir principalement à reconstituer les troupes. Assez important parce que les hommes bêtes en général ont une reconstitution pas terrible. Même si ça s'est beaucoup amélioré avec la nouvelle version. Il va également avoir différentes capacités assez intéressantes. Alors, les capacités que vous voyez ici, elles sont toutes exclusives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. C'est-à-dire que si vous prenez Précurseur, vous ne pouvez pas avoir bêtes alpha, origes effrénées, instruments du chaos. Et on va les détailler là tout de suite. Mais avant, on va revenir sur cette capacité là. Maintenant, vous avez Monstres aux bras multiples. C'est une nouvelle capacité homme bête qui n'existait pas et qui donne un plus 5 d'attaque en mêlée et plus 10% de puissance des armes au niveau 10. La Volonté des Dieux des Ténèbres qui donne un plus 4 de commandement et un plus 5 de défense à mêlée à tous les alliés à porter. Et qui se cumule en fait avec un différent d'autres bonus pour rendre des hards de mètres extrêmement fort. Il peut monter un char à Sanglebook ou un char à Razorgore. Il a la capacité Carnage. Carnage, c'est une capacité, c'est une optimisation qu'il doit activer, qui va lui donner un plus 25% de dégâts des armes perforantes. Bon, le Ressence sur Naturelle, Flourie des Ténèbres et Immortalité, c'était déjà là, donc je ne vais pas vous en reparler. Ensuite, il va avoir la capacité Précurseur. Précurseur, ça va lui donner le déploiement d'avant-garde, une aura de commandement de plus de 25%. Il va donner l'avant-garde à tous les Bestigors de son armée. Donc, si vous jouez une armée basée sur les Bestigors comme celle de Khazrak, par exemple, c'est très intéressant. Et ça va donner l'attribut Encouragé pour les Bestigors. L'attribut Encouragé, c'est le même attribut que pour les Longbarbenens. C'est-à-dire que ça donne un plus 8 de commandement aux unités qui sont autour des Bestigors, mais pas aux Bestigors eux-mêmes. Ensuite, on va avoir la capacité Bête Alpha. Donc, ça va donner la Frénésie au chien du chaos, au art de Razorgore et de Harpie. Donc, Frénésie, je vous rappelle, c'est maintenant un plus 10 d'attaque, plus 10 de dégâts des imperforantes. Enfin, 10% de dégâts des imperforantes, 10% de bonus de charge, 10% de dégâts des armes de base et une immunité à la psychologie. Et ce n'est actif que si votre commandement est supérieur à 50%. Ensuite, vous allez avoir le chef Gore qui va provoquer la peur. Et il va donner également la peur aux chiens du chaos et aux Harpie. Ensuite, vous allez avoir les Origes Zephrénées. Ça va donner le déploiement de l'avant-garde à votre chef homme bête s'il utilise un char. Il va provoquer la peur pour les chars à sangle-bouc, la terreur pour les chars à Razorgore. Et lui-même va provoquer la peur et la terreur. Enfin, le dernier point, c'est Instruments du Chaos. Il va reconstituer les troupes plus rapidement. Et il va également répandre plus de corruption. Sachant que reconstituer les troupes et répandre la corruption, que sont les deux points de son arbre bleu qu'on va lui donner généralement, ça se marie assez bien avec cet effet-là. Et que vous dire d'autre ? Sinon que c'est un héros que je trouve assez sympa. Il est relativement solide. Il a quand même un bouclier d'argent. Il a une vitesse correcte. Il a une bonne attaque en melee. Il a des dégâts des armes plutôt pas mal. Avec 180 dégâts des armes perforantes. Donc, c'est un bon héros en melee. Il ne va pas souffrir la comparaison si vous le mettez en face, par exemple, d'un Tannin, d'un roi revenant, d'un paladin bretonien. Il va tout à fait faire le taf. Il est un petit peu en retrait par rapport à un Big Boss orque noire, mais c'est tout à fait normal. Voilà pour le nouveau héros qui arrive. Donc, avec le FLC, lui, vous n'aurez pas besoin d'acheter le DLC pour l'obtenir. Maintenant que vous avez les bases du rework de la race, je peux vous parler maintenant des bases du rework des factions. Oui, parce qu'en fait, si je vous les avais présentées avant, ça ne faisait pas beaucoup de sens tant que je ne vous avais pas parlé du coup en effroi, etc. Ce genre de choses. Donc, pour Kazrak le Borgne, on a un coup en effroi qui est amélioré pour toutes les améliorations de capacité d'unité. Donc, c'est très très fort. Moins 15% partout. On a des chances de succès d'un buscat de plus 15% et une chance d'évasion en utilisant le Sentier des Bêtes de plus 15%. Je vais vous parler des effets des seigneurs après en les détaillant. Ensuite, pour la faction de l'émissaire du désastre, qui est la nouvelle faction de Malagore, on a un coup en effroi de moins 50% pour toutes les améliorations des héros recrutables. Donc, chef Minotaur, chef Homme-Bête et Chaman-Bray. On a une portée de déplacement de campagne de plus 10% et un rang du héros recruté de plus 5% pour les Chaman-Bray et les Grands Chaman-Bray. Morgure, avec sa nouvelle faction, la Arde Guerrière de l'Enfant-Lombre, a maintenant une capacité d'unité plus 4 pour les relations... pour les rejetons du chaos, pardon. Pas les relations du chaos, non, ça c'est avec Slanesh. Un taux de reconstitution des victimes de plus 8% pour toutes les armées. Une corruption chaotique de plus 3 pour tous les personnages. Donc, si vous vous trouvez dans la même région que la Arde de Morgure, vous avez de fortes chances de vous voir pousser une deuxième tête, un troisième coude et que sais-je encore. Et enfin, on a un coup de construction des bâtiments de la Horde qui est réduit de moins 15% pour toutes les armées. Revenons maintenant, Kazrak. Kazrak a aussi de nouvelles compétences. Son trait Borgne a été un petit peu retravaillé. Maintenant, les pénalités de rage bestiale et de chances de détection sont vraiment réduites quand il est en campement caché. Donc, ça veut dire qu'il ne va plus perdre de rage bestiale, lui, quand il va recruter. Les déploiements d'avant-garde s'appliquent maintenant pour les Bestigors. Avant, ce n'était pas du tout le cas dans son armée. Il a également le déploiement d'avant-garde pour les Chaharas Orgors et il a des attaques empoisonnées pour tous les Hangars. Donc, son trait a été entièrement retravaillé. Ensuite, au niveau de ses compétences, on va avoir, pareil, un nouvel arbre de compétences. Alors, il gagne une monture qui est plus facile à avoir. Le Chaharas Anglebook au niveau 8 et le Chaharas Orgors est au niveau 12. La ruse animale, c'est sa capacité spéciale. Il va avoir plus 4 d'attaques emmenées et plus 4 de défense lors des embuscades tendues par l'armée de Kazrak. Il a une chance de succès des embuscades de plus 15%. Il va avoir les dessous de sabots. Il peut avoir plus 50 portées de renfort pour tous les personnages. Alors, ça, je pense que ça s'applique dans toute la faction. Ça veut dire que vos hordes, vos arbres d'hommes-bêtes vont pouvoir se soutenir les unes les autres beaucoup plus facilement. Ça, c'est une capacité que vous pouvez activer dans n'importe quelle faction d'hommes-bêtes que vous jouez, puisque c'est un point de compétence. Il va avoir une chance d'intercepter une unité qui utilise les souterrains des nains, sentiers des bêtes et racines du monde de plus 20%. Il a la Horde de la Dragvald. C'est une attaque en mêlée augmentée pour les gores. Un bonus de charge également pour les gores, les bestigores et les hangores. Et une puissance de tir améliorée pour les pieds à hangores de son armée. Ensuite, on va avoir la capacité Maître Chien. C'est un bonus de charge, un bonus contre l'infanterie pour les chiens du chaos, les rases en gore et les harpies. Et après, la capacité Meurtrier qui lui donne des chances de trouver un objet magique. Dans des robes, il provoque la peur au combat contre les hommes. Il provoque la terreur au combat contre les hommes. Alors, les deux premières parties sont très bonnes. Trouver des objets magiques qui ont dérobé 1, plus 15%. Les deux dernières provoquent la peur et la terreur au combat contre les hommes. On aura bien aimé que ce soit en général. Et enfin, son dernier point de compétence s'appelle Ferveur Sauvage. Il va avoir traqué. Donc traqué, c'est ultra fort. Ça veut dire que les unités sont invisibles pour les gores, les bestigores, les chiens du chaos et les arbres de Razorgore et les harpies. Donc les harpies, elles vont voler dans le ciel. Elles vont être au-dessus de vous mais vous n'allez pas les voir. Alors, je ne sais pas si elles se cachent dans les nuages ou un truc comme ça mais bon, ça va être très intéressant. Réduction de la peur de vigueur moins 33% pour l'armée du seigneur. C'est ultra pété. Et toute son armée récupère la tribu coureur. Donc coureur, je vous rappelle ce que c'est. Ça veut dire que les unités traversent les arbres et ne sont pas affectées par les pénalités de terrain que ce soit en montée, en descente. Pour elle, tous les terrains sont pareils. En Madagor, il va aussi avoir un truc assez sympa. C'est qu'il a son très père corbeau qui a été retravaillé. Donc maintenant, ça va lui donner une portée de déplacement de plus de 50% en utilisant le sentier des bêtes pour son armée. C'est que pour son armée. Donc, ce n'est pas pour les autres armées mais il va pouvoir aller mais il va pouvoir aller vraiment assez vite et assez loin. Il diminue de moins vite le commandement des armées ennemies locales. Donc évidemment, l'utiliser en conjonction avec d'autres armées en bête, ça permet d'avoir un commandement qui diminue assez rapidement. taux de reconstitution des victimes des ennemies moins 100% pour les armées ennemies locales. Donc si vous avez Malagor qui est dans votre province, vous êtes en guerre avec lui, il va entièrement bloquer votre reconstitution des victimes. Donc il risque d'être un sacré poison quand même. Et enfin, Actébu provoque la peur pour les Harpies dans toute son arme. L'autre grand changement, c'est Malagor Malagor qui maintenant vole. Et oui, c'est une fusée, c'est un avion et non, c'est Malagor. Donc il va avoir les sources suivantes, il va avoir les Nuits Infernales, l'âme de Gorok, le Pendule du Destin, le Fatalitas, l'affaiblissement et le Territoire Sauvage ainsi que le Conduit Arcanique Supérieur. Et il va également avoir un tout nouvel l'Arbre de Talents que l'on va détailler un petit peu ici. Remarquez que les premiers points de son Arbre de Talents consistent à réduire le commandement ennemi de moins 5 et ensuite vous donner une aura à Malagor au deuxième point de talent qui réduit encore le commandement ennemi de moins 8. Donc moins 5 plus moins 8 ça fait moins 13 s'il se trouve sur le champ de bataille. Rappelez-vous que sa capacité de faction c'est également un moins 8 de commandement aux armées ennemies. Donc toutes les armées qui vont affronter Malagor se retrouveront avec un moins 21 de commandement s'ils sont non loin du Père Corbeau. Ça risque d'être assez puissant. Ensuite il va gagner la puissance profane, c'est de la réserve de mon magie et de la quantité de vente magie de départ de plus 20 donc très bonne compétence. Le Père Corbeau plus 4 pour les capacités de Harpy donc pour l'accompagner grosso modo à voler au-dessus du champ de bataille plus 10% de vitesse et de la résistance au projectile de 20%. Les présages funès c'est moins 10 d'ordre public pour la province locale ennemie. alors oui pourquoi pas je ne suis pas forcément sûr que ce soit très utile et provoque la terreur pour Malagor. Alors ça c'est plus marrant parce que Malagor est une véritable fusée vous voyez qu'il a une vitesse de 116 et il va pouvoir aller apporter la terreur. En fait il va voler au-dessus du champ de bataille dès qu'il va avoir une unité qui est un petit peu vacillante il va foncer dedans avec sa terreur et va la faire fuir à toute vitesse. à mon avis ça peut être très marrant à tester. Ensuite Lacabal cauchemardesque donc moins 1 en coût de vente magie pour tous les sorts de tous les personnages tous les personnages dans la faction coût de l'action du héros de moins 25% pour les chamanes vrais pareil pour tous les personnages et coût succès de l'action du héros plus 10% pour les chamanes vrais pour tous les personnages donc je vous ai dit dans toute la faction excusez-moi c'est dans toute son armée donc je disais des bêtises c'est dans toute son armée si c'était dans toute la faction ce serait précisé dans toute la faction et enfin il va avoir la cape du corbeau donc il va avoir les nuées infernales interminables c'est une capacité directe qui agit constamment autour de soi et qui n'est active que si Malagore est en mêlée et en fait ça va lancer en permanence le sort le sort nuée infernale si vous voulez quelque part autour de Malagore dès qu'il est en mêlée donc quelque chose de relativement puissant ensuite il va gagner scalp et amulettes époux endurcis donc ça c'est une amélioration d'armure et de défense en mêlée pour les chiens du chaos les herpes les razors gore les rojetons du chaos les géants les jabers light les gorgons les cigores les monkey corps et s'il prend cette capacité il ne peut pas prendre l'autre capacité qui s'appelle mineur double où là il va gagner du bonus de charge la puissance des armes et il va donner de la puissance des armes à toutes les unités que l'on a cité juste avant enfin son arbre de compétence magique va avoir les réserves magiques l'élan bestial donc ça c'est le passif du domaine de la bête le passif du domaine de la sauvagerie le vol de vie passif du domaine de la mort brume zeroflay passif du domaine de l'ombre et enfin la chute de l'humanité un coup de vente magie moins 20% pour tous les sorts ça se cumule avec l'arquebal cauchemardesque qui donne un coup de vente magie de moins 1 pour tous les personnages à mon avis Malagor va pouvoir jeter des sorts en veux-tu en voilà enfin dernier seigneur que nous allons traiter est Morgure Morgure est là son trait enfant de l'ombre qui a été retravaillé également donc la position red est améliorée en position red du blasphémateur qui répond la corruption et l'usure en fait Morgure va vraiment répondre la corruption chaotique extrêmement fortement il va avoir une aura de transmutation infâme résistance à la magie de 20% pour son armée il est immunisé à l'usure d'Athènes Lorraine et de la forêt éveillée pour toute son armée et il n'est jamais blessé pendant plus d'un tour et il répand la corruption du chaos de plus 5 donc Morgure est devenue une véritable salope rire c'était déjà pas terrible avant mais maintenant mais quelle horreur l'avoir sur cette terre ça va devenir très vite un problème ensuite au niveau de ses compétences il va avoir la fureur ardente alors fureur ardente c'est fureur primitive pour l'armée du seigneur la fureur primitive ça va donner un plus 5 d'attaque en mêlée 10% de bonus de charge 10% de vitesse et immunisé à la psychologie pour toute son armée tant que le commandement est supérieur à 50% bah écoutez c'est ultra fort ensuite il va avoir l'abstraction de Zensch il va avoir la capacité aura de démence pour les Jabber Slides avec des dégâts sur la durée augmentée alors en fait l'aura de démence les Jabber Slides ils ont un peu la même aura que les charrettes macabres et en fait ça va améliorer cette capacité ensuite vous allez avoir la régénération horrible pour les rejetons du chaos régénération horrible je rappelle que c'est une compétence qui permet de régénérer les unités y compris si les troupes sont mortes donc elles vont quand même continuer de se régénérer et alors j'avais dit une bêtise l'autre jour en parlant de l'armée de Wolfric c'est que la compétence se désactive si le résultat de la bataille est décidé donc si la bataille est terminée et bien malheureusement ça ne sert à rien d'attendre vous ne récupérez pas de troupes qui sont déjà mortes donc petit petit correctif de ma part ensuite de la défense en mêlée et de la puissance des armes pour les Sentigors rejetons du chaos et les Jabber Slides bon écoutez point de compétence à mon avis il est à prendre absolument dès qu'on peut ensuite il va avoir force du changement force du changement c'est plus 33% de perdu à l'usure du raid du blasphémateur pour les armées et ennemies locales et les revenus en provenance des règles de plus de 20% ça je suis impatient de voir ce que ça va donner véritablement les héros de la corruption plus de déplacements en campagne et plus de corruption du chaos dans les provinces adjacentes il n'y a pas à dire si vous vous trouvez dans la même région que Morgure vous avez toutes les chances de vous voir pousser une deuxième une deuxième tête ou une main dans le dos ou de voir votre abdomen s'ouvrir avec une bouche dégueulasse dedans enfin bref la corruption du chaos ça va y aller et enfin les bénédictions profanes donc ça va ça va vous donner comme chez Troc en fait différentes bannières qui vont pouvoir améliorer ou bien l'armée de Morgure ou bien peut-être qu'on pourra même les donner à d'autres seigneurs je n'en sais rien et le dernier point c'est contact corrupteur ce sont des dégâts sur la durée je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce que ça allait donner il faudrait que je teste un petit peu ensuite lui il va avoir Cléo des Hommes c'est à dire qu'il va pouvoir ou bien gagner de l'attaque en mêlée de la puissance des armes et de la puissance des armes pour toute son armée ou bien il va gagner de la défense en mêlée résistance au projectile et de la résistance au projectile pour toute son armée c'est l'une ou l'autre compétence on ne pouvait pas avoir les deux à la fois alors à noter que Morgur a maintenant cette aura de transmutation infâme je vous avais dit que je ne savais pas trop à quoi ça correspondait apparemment ça cause des dégâts aux combattants je pense que c'est un peu le même type d'aura que l'aura de l'amortisse ou de le Jabber Slice voilà c'est tout en ce qui concerne le rework des hommes bêtes en général je vais faire une vidéo qui va sortir en même temps que celle-ci est la suite directe et qui parle de Taurox de sa campagne et de mon avis général à la fois sur le rework et sur Taurox donc si vous avez envie de continuer n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt Taurox Taurox Taurox